Un terroir exceptionnel entre la mer et la montagne. Ici, un producteur de rosée a décidé de s'attaquer au marché des grands vins. Donc vous êtes sur la parcelle de la Brûlade. La Brûlade tout simplement... Tout simplement parce qu'elle est absolument exposée du matin au soir. C'est le premier soleil de Bandole et c'est le dernier. C'est aussi celui de midi. Et c'est une parcelle qui a 400 mètres d'altitude. Donc c'est la parcelle la plus élevée de l'appellation. Guillaume Tari s'est installé là il y a 10 ans avec une idée bien précise. Faire un rosé qui rivalise avec les grands crus comme à Bordeaux. Pas étonnant, c'est sa famille qui possède le château Giscour, un cru classé du Médoc. Ce soir, Guillaume Tari reçoit dans son domaine de la Béguide. Une table bourgeoise qui rappelle plus Bordeaux que la Provence. C'est un bouchon techno. Il veut faire découvrir ses vins à des gens qui comptent dans la profession. D'une des plus fameuses caves de Paris, la Fayette Gourmet. On est déjà dans le vin. Et pour leur plaire, Guillaume Tari a mis les petits plats dans les grands. Pour la cuisine, il a invité deux chefs étoilés à un repas d'exception pour mettre en valeur ses rosés. S'il fait tous ses efforts, c'est parce qu'il n'arrive pas à vendre ses vins assez chers. Et il veut le faire savoir. Donc son affaire, c'est qu'on va décompter dans des flacons un peu plus importants les vins les plus récents. Guillaume Tari veut surprendre ses invités. Ses rosés ont 8 ans d'âge. Il les carafe et ne les sert pas dans un seau à glace. Mais la température, là, en fin de compte, c'est une température inhabituelle. Moi, je considère qu'il faudrait commencer à partir d'une dizaine de degrés. Question de les laisser se réchauffer doucement en carafe. Tu voudrais dire que l'excès de seau à glace serait un peu le cache-misère, non ? J'allais dire que l'invention du frigidaire, ça a été le moyen pour beaucoup de monde de faire des mauvais rosés tout en continuant à les vendre. C'est superbe, hein, ça. C'est presque huile essentielle. Guillaume Tari est satisfait. On parle de son vin. Il faut un grain. Je le goûte. J'ai c'était des lames. C'est vrai que c'est vraiment fabuleux. La table est conquise. Pour le vigneron, c'est le beau moment pour faire passer son message. Pour lui, le marché sous-estime les bons rosés. Qui est prêt à payer X centaines d'euros pour un rosé sur une grande table ? Parce que ça reste un rosé. Parce que ça reste un rosé. Alors, c'est quand même le paradoxe. Alors qu'il y a des très grands vins rosés qui s'adaptent très bien sur certains plats. Eh bien, certains sont capables. Ils sont capables de payer sur certains blancs. Ils sont incapables de le payer sur le rosé. Son pari est risqué. Il a investi un million d'euros pour arriver sur les grandes tables. Alors, dès le lendemain matin, Guillaume Tari reprend son bâton de pèlerin. Ses meilleurs rosés en main, comme un représentant de commerce, il a rendez-vous dans un grand restaurant de la région. Un décor somptueux. C'est l'hôtel du Castelet. Une étoile au guide Michelin. Guillaume Tari aimerait bien voir son rosé sur la carte du chef. Bonjour chef. Vous allez bien ? Enchanté. Très bien. Je me suis dit que, sachant ce que vous avez recherché sur un nouvel quart d'été, il fallait vous amener quelque chose d'assez exceptionnel. On est sur une base d'un assemblage majoritairement mourvèdre. La dégustation peut commencer. C'est le chef et le sommelier qui accepteront, ou pas, son vin dans leur cave. C'est pas évident d'associer un vin rosé avec un mai. Il faut goûter, il faut déguster, il faut prendre du temps. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile d'accorder du vin rosé avec un mai ? Parce qu'on a toujours tendance à être habitués à associer justement les mai à du vin blanc, un vin blanc ou un vin rouge. Et le vin rosé, c'était plus associé, moi quand j'ai débuté à Paris, j'ai fait ma carrière à Paris, c'était plus associé à manger une grillade, ou à manger un poisson grillé, vous voyez, au bord de la piscine, avec un rosé finalement. Quand j'ai goûté des verres de rosé de la région, j'étais vraiment très très surpris de la qualité et de ce qu'on pouvait éventuellement justement l'associer à des mecs gastronomiques. Le chef semble assez ouvert, pour Guillaume Tari, il faut maintenant parler d'argent. Il aimerait bien vendre son rosé autour des 15 euros, il avance, très prudemment. Si les clients sont ouverts, ils seront peut-être capables d'aller au moins à un niveau prix, on va passer le cap des 10 euros. Pour un client, c'est un prêt, c'est un prêt qui va revenir à combien sur carte à peu près ? Aux alentours de 10 euros, on va être à peu près aux alentours des 40 euros. Est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'on est quand même parmi les plus grands rosés du monde et en réalité on n'est qu'à 40 euros sur carte, alors que votre plus grand vin rouge est à quel prix à peu près ? Le plus grand vin rouge est aux alentours des 1500 euros. Donc en gros on est 30 fois moins cher en rosé pour la même qualité, équivalence couleur. C'est quand même relativement intéressant, on a encore de la marge de progression. Le rosé est encore très loin des prix des grands crus. Mais Guillaume Tari n'a pas perdu sa matinée. Quelques jours plus tard, l'hôtel du Castelet lui achètera tout son stock. Une quarantaine de bouteilles sur une table gastronomique, une petite victoire pour le rosé.